Donc merci beaucoup à tous d'être là et merci Charlène de s'être venu et partagé aujourd'hui. Donc le sujet du jour c'est l'employé-advocacy. Je vous ai laissé Charlène nous en parler et aussi se présenter, mais c'est un sujet qui est, je pense, pas encore trop utilisé, on va revenir dessus, qui est encore un peu sous-exploité et qui est un peu dans la nouvelle mouvance, tu vas nous en dire certainement un peu plus, mais d'intégrer des notions de marketing au recrutement et comment en final se faire dire d'autres leviers que juste en toi en tant que recruteur, faire ton sourcing. Et là ça c'est un des leviers hyper puissants, donc tu vas nous en dire un peu plus. Comme d'habitude ce que je vous propose, là on est en petit comité, ce que je vous propose qu'on fasse c'est qu'on puisse prendre la parole directement. Si jamais vous vous sentez que ça tombe au mauvais moment, n'hésitez pas comme d'habitude, c'est dans le chat en haut à droite à poser vos questions. Et sinon vu qu'on est là en petit comité, vous pouvez prendre la parole directement si jamais il y a un petit blanc pour poser vos questions. Donc comme d'habitude c'est une première partie ou c'est plutôt présentation, j'ai vu les slides, Charlène nous a préparé un petit support qu'on pourra repartager et après questions, questions, réponses, une seconde. Donc super, je te laisse, Charlène, pour ceux qui ne connaisseraient pas bien ce que tu fais aujourd'hui de te représenter. Merci beaucoup Clément et merci pour l'invitation, je suis trop contente qu'on fasse cette table ronde et sur ce sujet aussi. Ça nous a semblé assez évident parce que c'est un sujet, on va dire efficace, mais encore un peu sous-exploité. Donc déjà ma première question avant de me présenter, vous pouvez commencer à répondre dans le chat, c'est qui connaît l'employé Advocacy ? Donc est-ce que vous connaissez l'employé Advocacy ? Oui, non, comme ça aussi je vais adapter après la présentation du concept. Puis en attendant que vous me répondiez à cette question, je vais me présenter, est-ce que ça a bien mis à jour les slides ? Oui, c'est parfait. Donc de mon côté, Charlène, je suis un pur produit RH, on va dire. Je sais que j'ai envie de faire ça depuis bien longtemps, depuis l'adolescence même et j'ai fait tout mon cursus scolaire en RH. À l'issue de mes études, j'ai rejoint une banque dans laquelle j'ai été chargée de recrutement pendant quelques mois. Très rapidement, j'ai eu la chance de créer une équipe dédiée au recrutement et à la marque employeur. Donc j'ai internalisé en fait la compétence recrutement. Donc là, on est en 2016, 2017. Déjà à cette époque, le secteur bancaire ne faisait plus trop rêver. Et j'ai dû me pencher un petit peu sur d'autres méthodes, en tout cas pour rendre un petit peu plus attractif le secteur bancaire et aussi fidéliser une génération qui commençait, enfin quand je dis génération, ce n'est même pas d'âge, mais en tout cas une population au sein de la banque qui commençait à être un petit peu plus volatile que ce qu'on avait connu. Et en fait, à cette époque, je n'ai pas trouvé de solution miraculeuse sur le marché. Évidemment, il y avait des pistes intéressantes que l'on testait, mais il n'y avait pas forcément de choses révolutionnaires. Donc j'ai commencé à me former, m'informer sur le marketing en me disant que côté commercial, finalement, on avait les mêmes enjeux d'attractivité, d'engagement, de rétention avec des comportements d'individus qui évoluent aussi. Donc ça a été un petit peu mon dada avec mon équipe pendant trois ans, d'aller piocher des techniques surtout d'in-band, mais on va dire de marketing en général, et de les appliquer au niveau RH. Et l'employé Advocacy en fait partie. Donc j'ai fait ça pendant trois ans avec mon équipe. Ensuite, moi j'ai eu la chance de devenir directrice du développement RH dans cette banque, on a continué et puis finalement, l'envie d'entreprendre était vraiment devenue trop importante. Et surtout, je voyais que justement, ces techniques plutôt de market RH, elles étaient encore très peu enseignées dans les écoles, très peu connues des pros RH, des recruteurs et j'ai créé Talent Catcher justement dans ce but d'aller évangéliser un peu ces pratiques et d'aller transmettre ces nouvelles compétences plus market au RH. Donc voilà, maintenant j'interviens principalement sur de la formation aux techniques de marketing RH. Donc je vois les retours, merci beaucoup Nian, Aurélien, Eva. Parfait, donc vous savez ce que c'est l'employé Advocacy. Est-ce que Clément, tu as déjà des questions ou je déroule ? Alors pour être transparent et pour ça, je devrais être un peu embêté parce que j'anime le comité de recruteurs, moi ça ne me parlait que très peu. J'avais les notions de, ok, on peut servir des collabs pour recruter, autant je ne l'avais pas théorisé comme tu as pu le faire et ma notion d'employé Advocacy pour moi c'était très abstrait. Je ne vais pas te cacher que j'ai été regarder sur Google avant de te dire, ok, super, il est. Bon, bah trop bien. Du coup, je vois le retour de Yann. En fait, moi à la base, l'employé Advocacy, je me rappelle à l'époque, là aussi, on c'est un concept marketing commercial à la base et c'était Starbucks en fait qui m'avait un peu commencé à m'inspirer parce qu'ils avaient un hashtag sur Instagram il y a déjà quasiment une petite dizaine d'années où justement les collaborateurs partageaient les coulisses, mais c'était plutôt d'un point de vue commercial en plus, c'était vraiment pour faire rayonner leur marque sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, ça s'applique carrément au niveau RH et j'ai commencé un petit peu les recherches, mais il y a 6-7 ans de ça en France, franchement, on n'en parlait pas trop que ça, de l'employé Advocacy et encore moins côté RH. Mais bon, si je reprends pour ceux qui vont nous regarder en replay ou ceux qui n'auraient pas osé dire, contrairement à Clément qui ne connaissait pas forcément l'employé Advocacy, en fait, c'est tout simplement le fait de se dire, je vais mobiliser mes collaborateurs qui sont des ambassadeurs, alors je ne sais pas si ça vient à jour la slide, qui sont en fait des ambassadeurs, donc je vais les mobiliser pour qu'ils parlent de mon entreprise d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel aussi. Donc c'est là où on intègre aussi une notion un petit peu plus de réseaux sociaux, de frontières vie privée, vie pro. Pourquoi c'est pertinent l'employé Advocacy ? Je vous ai mis quelques petits chiffres, si c'est comme ça, c'est pas évident. Premièrement, en termes de crédibilité, aujourd'hui, quand une entreprise prend la parole, aussi ça vaut côté marketing commercial comme côté RH, quand une entreprise prend la parole, eh bien, sa crédibilité est parfois un petit peu remise en question, parce qu'on est tous un peu frileux au discours très marketé, on sent le côté brandé, souvent ça manque un petit peu d'authenticité. Donc effectivement, là j'ai mis la résultante d'une étude, mais globalement, quand c'est des collaborateurs qui s'expriment plutôt qu'un dirigeant ou encore plus une entreprise, eh bien, la population, l'audience va accorder plus de crédibilité au message. En point de vue aussi, visibilité, ça va jouer, parce que tout simplement, quand on voit, si on prend l'exemple de LinkedIn, quand on voit la même info partagée par une page corporate LinkedIn ou par un collaborateur, forcément, le fait d'interagir avec un humain va susciter un petit peu plus d'intérêt. Donc, on va plus facilement commenter, liker, interagir avec une personne physique plutôt qu'une personne morale, où on ne sait pas trop qui est derrière, si on va nous répondre, même qui est le community manager, etc. Donc aussi, en termes de plus de visibilité, finalement, ça va avoir plus de sens. Ah mince, il y a un petit problème de son. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien ? On voit le message de Jus. Oui, oui, oui. Oui ? Ok. Oui, ça marche, ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Bon, alors, c'est peut-être un souci de ton côté, Jus, mais effectivement, il y aura le replay. Bon, bah, super. Merci pour vos retours. Donc, effectivement, crédibilité, visibilité. Visibilité, comme je le disais, parce que déjà, on ne va plus s'interagir avec le contenu d'une personne réelle, et aussi parce que, de toute façon, les algorithmes, et notamment, si on prend encore l'exemple de LinkedIn, vont favoriser le contenu créé par des collaborateurs, globalement, par des personnes physiques. Donc, d'un point de vue tant technique, d'un point de vue plus émotionnel, il va y avoir plus d'engagement quand c'est un collaborateur qui prend la parole. Tout ça, c'est vraiment d'un point de vue employé advocacy en général, que l'on parle d'un produit comme des ressources humaines. Et ce que je rajouterais, moi, quand même, côté marque employeur, ce qui est hyper important, c'est que le fait de faire appel à ses collaborateurs pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, ça nous garantit aussi d'avoir une marque employeur hyper authentique. Je pense que vous le savez, ce n'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, moi, j'aime bien le rappeler, pour qu'une marque employeur, en tout cas, porte réellement ses fruits et que l'on attire les bonnes personnes, que l'on fidélise. Il faut vraiment que ce que l'on diffuse à l'extérieur ressemble aux coulisses de notre entreprise. Finalement, qui mieux placé que nos collaborateurs pour diffuser cette image ? Je pense qu'il n'y a personne de mieux placé, finalement. Donc, leur laisser aussi la parole pour s'exprimer, pour faire rayonner l'entreprise. Ça, finalement, ça crée une image qui est très, très authentique. et vos potentiels candidats, et vos candidats, en tout cas, les personnes qui consultent ces contenus-là, voient réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a moins de déceptions. Et puis, on pourra y revenir aussi, dans les risques, mais le fait de faire confiance à ses collaborateurs, de leur dire « Ok, tu as carte blanche pour communiquer sur nous », voire même on t'encourage à faire ça, on te valorise quand tu le fais, eh bien, évidemment, ça crée un sentiment d'appartement encore plus important à l'entreprise parce qu'on va créer un lien encore plus fort. Donc, potentiellement, on engage, on fidélise nos collaborateurs davantage, qu'ils deviennent, en fait, des ambassadeurs. Et bien, pour plusieurs raisons, on pourra y revenir, mais quand je deviens ambassadeur d'une entreprise, de mon entreprise, à la fois, je vais plus aussi m'informer, me tenir à jour de tout ce qui s'y passe. Donc, potentiellement, ça renforce le lien. Mais aussi, en faisant rayonner tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai envie de démontrer sur mon entreprise, eh bien, je vais engager des personnes externes, mais aussi mes propres collègues, mon équipe. Donc, globalement, ça renforce le sentiment d'appartenance, finalement, de la personne qui communique, voire de ses propres dans l'entreprise. Un petit peu sur, déjà, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça peut, enfin, ça me semble utile aujourd'hui en tant que recruteur ? Je ne sais pas si, déjà, vous avez des questions, ou toi, Clément, tu as des questions à ce stade ? Non, en tout cas, pour l'instant, c'est clair. Je pense que, n'hésitez pas à poser vos questions, même si vous ne vous sentez pas à l'aise de prendre la parole à tes élèves, sinon, on prendra le temps de te passer au questionnaire en deuxième partie. Oui, très bien, trop bien. Donc, effectivement, avec Clément, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait que le webinaire soit le plus pratico-pratique, que vous soyez là, que vous regardez le replay, que vous puissiez repartir en se disant, ok, je comprends ce qu'est l'employé advocacy et la pertinence, mais surtout, comment on fait pour le mettre en place ? Il n'y a pas une méthode miraculeuse, il n'y a pas, d'ailleurs, de livre écrit là-dessus, néanmoins, par la pratique, par les différents aussi retours d'expériences que je peux avoir et par ce que j'ai mis en place. Moi, j'en ai fait une petite méthodo que je vous partage là, donc en quatre étapes pour créer sa communauté d'ambassadeurs. La première chose qui me semble importante avant de créer la communauté, c'est plutôt les modalités. Là, vous me contredirez, si vous n'êtes pas d'accord dans le chat, mais souvent, en marque employeur, quand on décide de faire une vidéo, un témoignage, enfin, quand on décide de faire un contenu ou une intervention et qu'on doit solliciter un collaborateur, très souvent, on va demander au manager, à qui tu penses, ou même niveau RH, on peut se dire, bon, ok, je pense à Intel, il est top, il communique super bien, il a un super parcours, etc. Et finalement, dans nos contenus, dans nos interventions, dans nos prises de parole marque employeur, c'est très souvent les mêmes collaborateurs qui sont sollicités. Ça peut créer un petit sentiment de frustration pour les autres qui se disent, c'est toujours les mêmes, moi, on ne me demande jamais, donc c'est une des raisons pour lesquelles moi, je vous conseille que votre campagne, enfin, votre communauté d'ambassadeurs, elle soit ouverte à tous, et de se dire, finalement, on va communiquer en interne, on va dire, voilà, ce qu'est le rôle d'ambassadeur, on a envie de, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, de mettre en place une communauté d'ambassadeurs, donc vous tous, nos collaborateurs, vous pouvez nous faire savoir si vous avez envie de devenir ambassadeur pour notre entreprise. Donc, le côté vraiment volontariat ouvert à tous, pour moi, il est hyper important, tant pour, comme je vous le disais, que pour une fois, tous les collaborateurs se disent, ok, on me donne la possibilité de lever la main, et aussi, on va le voir après, pour que votre communauté d'ambassadeurs, elle soit vraiment, elle représente vraiment tous, les profils, tant en interne, que tous vos collaborateurs se sentent représentés par des ambassadeurs qui leur ressemblent, mais aussi, pour les candidats, finalement, que vous n'ayez pas que des ambassadeurs d'un seul métier, d'un seul sexe, d'une seule région, mais que ce soit vraiment représentatif de toute votre entreprise, pour aussi que les candidats puissent s'identifier davantage à votre ambassadeur Robert qu'à votre ambassadeur Jade, enfin, voilà. Donc, qu'il y ait cette représentativité. Donc, première étape, pour moi, effectivement, c'est plus une étape de communication en interne, donc à différents niveaux. Généralement, moi, avec mes clients, je vous remontrerai après un calendrier type avec mes clients, mais ce que l'on fait, c'est que, évidemment, on réfléchit au niveau RH, présentation au niveau, quand même, de la direction, puisque une communauté d'ambassadeurs, c'est quand même assez stratégique, et surtout, il faut que ce soit une envie partagée par tout le monde, et que la direction soit plutôt moteur, enfin, que ce soit un allié là-dessus. Et ensuite, on lance une campagne de communication en interne pour dire, voilà, on a envie de faire rayonner encore plus l'entreprise, vous êtes des porte-parole géniaux, donc vous avez la possibilité de devenir ambassadeur. Et puis, je vous ai mis en gris quelque chose, donc, ce que j'appelle la liste de secours, parce que quand on lance, justement, une campagne de volontariat en interne, souvent, mes clients ont peur de se dire, mais ça se trouve, on ne va pas avoir suffisamment de personnes qui postulent, qui ont envie de devenir ambassadeur. Dans les faits, ça ne l'est jamais arrivé, parce que, justement, les équipes sont plutôt contentes qu'on leur fasse confiance, qu'on leur propose ce rôle-là. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir une petite liste de secours, entre guillemets. Donc, vous, niveau RH ou avec les managers, justement, réfléchir à des personnes qui feraient de très bons ambassadeurs. Et comme ça, si elles ne postulent pas d'elles-mêmes, ou, eh bien, si vous n'avez pas assez de postulants, vous pouvez aller les approcher en leur disant, voilà, tu as vu notre campagne, on lance ce rôle, est-ce que ça t'intéresserait, tu serais très bien, voilà. Donc, ça peut être une double approche, mais je vous conseille vraiment d'être plutôt, pour le coup, sur campagne ouverte, plutôt que sur de la chasse en interne. Excusez-moi, Charlie, j'ai une question. Moi, j'ai eu un exemple quand j'étais chez FreeMobile, où les équipes étaient hyper OK pour faire du contenu, etc., sur les réseaux, mais juste, ils n'avaient pas le temps. En fait, on m'a dit, ah ouais, t'inquiète pas, dès qu'on a du temps, on va le faire, etc., blablabla. Sauf qu'ils étaient sous l'eau. Du coup, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé et comment t'as géré ça ? Et justement, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on avait en interne des experts qui ont été récompensés à un niveau international, mais vu que personne n'en parlait, personne n'a au courant que ces experts étaient chez Free, alors que ça aurait été un moteur d'attraction énorme. Et en même temps, vu qu'ils étaient sous-staffés, ils n'avaient pas le temps de faire du contenu. Et du coup, ils ne pouvaient pas recruter, donc ils ne pouvaient pas faire de contenu pour recruter, etc., etc. Et voilà. C'est un point hyper intéressant que tu soulèves, Yann. Déjà, parce qu'effectivement, ce que tu dis là en dernier lieu, et c'est le cas avec l'employé de Vogue qui est ici, mais toutes les techniques de recrutement par inbound, donc par création de contenu, il faut à un moment donné accepter de prendre du temps pour en gagner après. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut se poser et se dire « Ok, à partir de maintenant, je crée du contenu, ça ne va pas me rapporter des candidats ou de la visibilité immédiate, mais par contre, ça paiera les fruits dans un mois, deux mois, trois mois, et c'est à ce moment-là que je passerai moins de temps sur le recrutement et que je pourrai encore plus créer de contenu. » Donc il y a un peu le day one, et on va le voir dans les étapes, il y a vraiment un moment où il faut se poser et se dire « Eh bien, ça fait partie de nos missions. » En tout cas, pour les ambassadeurs, moi, dans chaque communauté que j'ai déployée, on a formalisé, tu vois, ça dans une charte d'engagement, donc où l'entreprise s'engageait à accorder notamment de la formation, du temps, etc., aux collaborateurs. Et le collaborateur, en contrepartie, s'engage aussi à ne pas négliger sa mission principale au profit de l'ambassadora. Mais néanmoins, et ça, on a réussi toujours à le dealer avec mes clients, le fait de reconnaître que c'est une mission à part entière sur le temps de travail. Et c'est parce que je disais que dans la première phase, il faut aussi enrôler, convaincre la direction, de se dire « Ça va avoir des bénéfices, donc il faut qu'on accepte que, potentiellement, une heure, deux heures par semaine, nos ambassadeurs se posent pour créer du contenu LinkedIn ou pour intervenir dans un événement. » Et cette notion, effectivement, de se libérer du temps et valoriser ce rôle-là, c'est hyper crucial. Et sinon, on en tombe, comme tu le disais, Yann, dans « Finalement, on a l'envie, on n'a pas le temps, c'est encore plus frustrant, surtout, ça ne paye pas ses fruits. » Et du coup, la communauté, elle a tendance à disparaître assez rapidement. Tu le verras, moi, il y a deux conseils que je donne par rapport à ça. C'est une animation au long cours, je vais revenir. Et effectivement, le côté plutôt valorisation. Je vois, par exemple, que dans l'entretien annuel, dans la signature de mail, dans l'annuaire en interne, il soit topé comme ambassadeur. Donc, certes, tu es, je ne sais pas, conseiller en boutique, par exemple, mais en plus, tu as cette fonction d'ambassadeur. Donc, on va accepter qu'effectivement, tant de temps par mois, tu consacres du temps à cette mission. Mais je vais y revenir. Je ne sais pas si je réponds à ta question déjà, Yann, ou sinon, je vais y revenir. Oui, oui. C'est vrai que je n'avais pas pensé à l'aspect vraiment dégagé du temps pour ça, dire « Ok, ça devient une vraie mission. » Comme on peut le faire avec le recrutement, avec les managers, de dire « Ok, le recrutement est une de tes missions. » L'employé en vacancy devient une de tes missions aussi à plein temps et ça rentre dans ton emploi du temps. Exact. Merci. C'est un parti pris. Je vais y revenir juste après, justement, dans la phase 4. Et il y a aussi la possibilité de se dire, je vais revenir aussi, mais d'outiller, de faire en sorte que finalement, ça leur prenne un petit peu moins de temps que s'ils partaient from scratch. Mais je vais revenir juste après. Donc, effectivement, on a ces collaborateurs qui sont hyper volontaires, qui ont postulé, qui ont envie de rejoindre, enfin de devenir ambassadeur pour votre entreprise. La phase 2, ça va être de se dire « Ok, qui est-ce que l'on garde ? » Parce que généralement, en fait, avec mes clients, on se retrouve toujours à avoir plus de volontaires que de places. Alors, il n'y a pas forcément un nombre de places limitées, mais c'est sûr que je vous déconseille de commencer une communauté d'ambassadeurs avec 50, 100 collaborateurs, parce que ça demande quand même du temps, de l'énergie d'animation. Et mieux, vous commencez avec une petite vingtaine, trentaine de personnes. Ça dépend de la taille de votre entreprise, évidemment. Mais commencez avec les plus moteurs qui vous demanderont aussi moins de temps d'animation et qu'ensuite, eux-mêmes donnent envie à plus de personnes de devenir ambassadeurs. On pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, effectivement, il y a quand même une phase potentielle de sélection. Et là, il y a deux éléments, selon moi, qui sont importants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la représentativité. Essayez de vous dire, donc, parmi tous ceux qui ont postulé, à quelle représentativité j'ai déjà, effectivement, selon le sexe, les métiers. N'hésitez pas à avoir une surreprésentation des métiers sur lesquels vous recrutez le plus. Je vais vous donner des exemples de communautés que j'ai lancées dans le secteur bancaire. Dans ce secteur-là, on recrute 90 % du temps sur des fonctions commerciales en agence. Donc, dans leur communauté d'ambassadeurs, évidemment, ces fonctions-là sont plus représentées que les fonctions de support sur lesquelles ils recrutent à peine 10 % du temps. Donc, effectivement, cette notion de fonction. Mais aussi, si vous avez une présence nationale, internationale, essayez d'avoir une couverture géographique qui fait qu'effectivement, si je suis très cliché, tous les ambassadeurs ne sont pas juste au sein de votre siège social ou ne sont pas tous en région parisienne parce que sinon, potentiellement, vos candidats en zone plus rurale ou à l'étranger vont moins s'identifier à eux. Puis, ce que vous pouvez faire, si vous voulez aussi vous assurer d'avoir les personnes les plus motivées, les plus engagées pour ce nouveau rôle, c'est de leur proposer finalement un petit défi pour candidater. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent leur demander soit de faire une petite vidéo d'une vingtaine, trentaine de secondes où ils nous disent pourquoi ils ont envie de devenir ambassadeurs. Vous commencez là aussi à voir un petit peu leurs raisons potentiellement avec l'expression orale ou alors de faire un exemple de poste dans lequel soit ils expliquent pourquoi ils sont fiers de travailler dans cette entreprise ou un poste qu'ils pourraient adresser à un candidat. Et là, vous êtes plutôt sur un niveau d'expression écrite. Donc, ça peut vous permettre justement de voir... Déjà, ça fait un filtre de motivation, juste entre je postule, je dis que j'ai envie d'être ambassadeur et je prends le temps soit d'écrire un exemple de poste ou de tourner une petite vidéo. Et vous, ça vous permet potentiellement aussi de se dire, ok, lui est très bien. C'est sûr qu'il aura besoin peut-être d'une formation LinkedIn ou une formation assise et ça. Et ça vous permet ensuite d'ajuster votre communauté d'ambassadeurs. Donc, vous arrivez à cette phase de sélection. Peut-être ou peut-être pas que vous allez avoir d'ailleurs... Enfin, peut-être que vous allez avoir gardé tout le monde parce que ça sera très représentatif. Ça m'est arrivé plusieurs fois que finalement, très naturellement, toutes les fonctions, les sexes, les départements soient représentées et que tout le monde ait créé un contenu top. Donc, on a gardé tout le monde. Il y a quand même une troisième étape indispensable. C'est effectivement l'accord managérial. Je disais en répondant à Yann, je vous recommande vraiment que ce soit une mission plutôt exercée sur le temps de travail pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais effectivement, pour pas que ça s'ajoute à leur quotidien et aussi pour que ce soit vraiment reconnu en interne cette mission-là. Donc, si c'est le cas, si c'est sur le temps de travail, d'autant plus s'il faut effectivement recueillir l'accord managérial. Donc, après, là, c'est vraiment selon l'organisation de votre entreprise, mais que ce soit N plus 1, N plus 1, N plus 2, voire N plus 3. Ça dépend vraiment plus de la politique dans l'entreprise. C'est quand même une étape importante. Et puis, avant de s'engager définitivement, ce que j'aime bien faire, moi, c'est effectivement de refaire un petit call avec les personnes qui sont sélectionnées, qui ont envie de l'être et qui ont passé les étapes 2 et 3 pour quand même leur représenter clairement ce que va être la mission d'ambassadeur, quels vont être les attendus. Donc, il y a plusieurs missions. Là, je parle beaucoup depuis tout à l'heure de LinkedIn, mais vous pouvez accorder à vos ambassadeurs des missions tout autres. Ça peut être des missions déjà de présence physique, par exemple d'intervention dans des écoles, d'intervention avec vous dans des événements de recrutement. Ça peut être des missions plutôt de mécénat ou de conseil. Moi, j'ai plusieurs de mes communautés d'ambassadeurs qu'on a créées, où les ambassadeurs vont intervenir par exemple dans des associations comme Nos Quartiers ont du talent, Sports dans la ville, pour aller justement parler des métiers à un tout autre public, avoir des licences par exemple sur My Job Glasses ou d'autres outils de conseils des étudiants sur les métiers, sur l'orientation. Donc, les missions peuvent être assez variées. Donc, effectivement, avant de s'engager et de devenir ambassadeur, faire une petite réunion plus d'informations en leur disant voilà concrètement ce qu'est être ambassadeur. Si vous nous dites j'ai envie de devenir ambassadeur sur LinkedIn, eh bien, quels vont être nos attendus ? Est-ce que ça va être un poste par mois ? Ou plutôt de s'assurer d'être présent au moins une fois par semaine sur LinkedIn ? Enfin voilà, les modalités peuvent évoluer selon les enjeux aussi de l'entreprise et selon d'où on part ? Et les tendances à formaliser tout ça dans ce que je disais tout à l'heure, une charte d'engagement qui va justement formaliser, eh bien, qu'est-ce que va mettre en place l'entreprise pour que l'ambassadeur mène à bien sa mission ? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on attend du collaborateur ? Et c'est là où justement, vous pouvez davantage dessiner aussi les contours du temps de travail, hors temps de travail, des enjeux, des éléments de valorisation. Vous pouvez tout à fait faire en sorte que cette charte d'engagement soit timée, et une date limite. Donc vous pouvez finalement proposer à vos ambassadeurs de devenir ambassadeur pour un an, pour une, deux, trois missions. Et au bout d'un an, vous faites un bilan et vous voyez justement si les autres projets de son activité ont évolué, qu'il a moins de temps à y accorder, si ça lui a beaucoup plu et qu'il a envie de continuer, au contraire, si finalement, il a réalisé que ça lui plaisait un petit peu moins. Ça peut être pas mal d'avoir cette notion d'engagement. Aussi pour le manager, on en revient toujours à ça, pour lui dire, voilà, cette année, est-ce que ça te semble pertinent, qu'il y consacre tant de temps ? Et puis, on en repart l'année prochaine, s'il y a un gros projet dans l'équipe, s'il y a d'autres enjeux. Donc voilà pour moi les quatre étapes pour vraiment lancer la communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout est clair pour l'instant, parce que j'ai mis cette question. Pour la suite, j'attends de voir, parce que pour l'instant, tu répondras pas mal de questions. Donc, j'attends que tu déroutes ton question. Ça marche. En fait, donc là, on en est effectivement aux quatre étapes un petit peu préalables. Et évidemment, tout ne s'arrête pas là. Au contraire, même tout commence ici, une fois qu'on a fait ces quatre étapes. Donc, je vous l'ai mis aussi, il y en a quatre. Ça sera le chiffre du jour. Quatre petits facteurs clés de succès et qui vont vous permettre aussi de vous donner les autres étapes. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, le plus important, ça va être d'animer cette communauté. De ne pas se dire, on a fait une super campagne en interne. On a mobilisé des personnes hyper engagées. Et puis voilà, on se lance et le soufflet va retomber petit à petit. L'animation, c'est hyper important. Moi, ce que je vous conseille déjà, vous le verrez dans les exemples, c'est de faire un vrai event de lancement de votre communauté d'ambassadeurs. Dès le début, comme ça, vous maintenez cette dynamique-là. Je pourrais vous donner des exemples. Et puis après, cette animation, il va falloir la tenir dans le temps. Généralement, moi, avec mes clients, on fait une fois par mois un petit call d'une heure qui n'est pas obligatoire. Donc, se connecte qui veut parmi les ambassadeurs. Et finalement, qui a des questions, qui a envie de partager aussi potentiellement. Moi, je suis intervenue cette semaine dans une école, c'était génial. Ou j'interviens la semaine prochaine, je ne sais pas du tout ce que je vais leur raconter. Ou j'ai fait un post, il a super bien marché. Ou j'ai mis des questions sur un post, bref. Se connecte qui veut. Et effectivement, le fait de faire un peu une permanence une fois par mois, ça permet aussi de créer du lien entre les ambassadeurs. Donc, je dirais qu'une fois par mois, c'est le rythme idéal. Si vous ne pouvez vraiment pas y accorder ce temps-là, et aussi mobiliser vos ambassadeurs une heure par mois, c'est à minima, une fois par trimestre quand même, qu'il faut prévoir un événement dédié à l'existence aux ambassadeurs pour partager tout ce que je viens de vous dire. En parallèle de ça, ce qui est hyper important, c'est quand même d'avoir un canal de communication dédié selon vos outils, que ce soit un Discord, un canal sur Teams, un groupe privé LinkedIn, peu importe. Un endroit où les ambassadeurs vont pouvoir se poser des questions entre eux. Vous allez pouvoir leur pousser des idées, du contenu, etc. On va y revenir. Aussi, un endroit où les ambassadeurs vont... Bon, je suis contre les pods, mais c'est un peu quand même le système d'un pod. Ça va être de se dire, bon, je viens de poster, allez encourager mon post. Ou ça peut même être votre rôle en tant que RH recruteur de dire, vous avez vu, Intel a fait un super post cette semaine, allez l'encourager. Bref. Donc, pour vraiment faire en sorte que le rôle d'ambassadeur, eh bien, vos ambassadeurs, justement, ils aient une petite piqûre de rappel régulière de ce rôle et qui pensent à vous et qui échangent aussi entre eux. Donc, l'animation hyper clé. La formation aussi quand même. Alors, par formation, ce n'est pas forcément... Enfin, ça dépend aussi d'où partent vos ambassadeurs et des missions que vous leur confiez. Mais ne négligez pas le fait, notamment si ils ont une mission de publication sur LinkedIn, que ce ne sont pas des ambassadeurs, enfin, ce ne sont pas des influenceurs, pardon. Généralement, ils n'ont pas ces missions dans leur activité principale. Donc, leur refaire même vous, en interne, un petit topo sur comment fonctionne LinkedIn, qu'est-ce que vous conseillez pour faire un bon poste, voire même, des fois, ça peut être un petit atelier Canva aussi, pour leur montrer finalement qu'ils peuvent faire des visuels assez sympas et très rapidement. Donc, ça, c'est à ne pas négliger parce que ça peut parfois être un frein. Et puis aussi, pour ceux qui interviennent dans les écoles, par exemple, proposer des formations à la prise de parole en public, au pitch de votre entreprise. Donc, vraiment, les rendre plus à l'aise sur les missions qu'ils vont pouvoir exercer. Un petit peu avec, mais aussi, penser à outiller tout ça. Par outils, ce n'est pas forcément quelque chose de… Enfin, ça peut être très simple. Le canal dont je parlais tout à l'heure est un outil, savoir qu'il y a un canal de communication dédié. Ça peut être aussi plutôt une charte des dents sur les réseaux sociaux. Souvent, les collaborateurs, finalement, ne savent pas trop ce qu'ils ont le droit de dire, pas de dire. Donc, n'hésitez pas à outiller tout ça. Et puis, alors, sans même parler de budget, parce que ce n'est pas forcément très cher. Et surtout, vous pouvez le faire fait maison. Mais tout ce qui va être bibliothèque de poste dans laquelle ils peuvent piocher, ça peut être aussi un outil utile. Je vais revenir dans un des risques. Mais l'objectif, ce n'est vraiment, vraiment pas que vos ambassadeurs publient tous la même chose de manière robotique, loin de là. Enfin, il faut même à tout prix éviter. Néanmoins, c'est possible qu'une fois dans l'année, ils se disent, bon, là, je ne sais vraiment pas quoi publier. Mon activité est calme. Je n'ai fait aucun événement. Je n'ai vu aucun client. Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire sur l'usine. Vous pouvez leur mettre à disposition une bibliothèque de poste. Ce sera plutôt des actus froides, finalement, dans lesquels ils peuvent piocher quand vraiment ils sont en manque d'inspiration. L'idéal même, c'est quand même de les former et de leur dire, OK, tu pioches dans un contenu, mais remixes quand même le texte, voire même le visuel. Néanmoins, une bibliothèque de poste peut être pertinente. Moi, généralement, la règle que j'instaure avec les communautés d'ambassadeurs, c'est que ce soit maximum 20 % de leur contenu qui soit issu d'une bibliothèque de poste et 80 % vraiment sur du spontané. Là, je parlais de contenu froid dans lequel ils peuvent puiser toute l'année. Ça peut être aussi une bibliothèque de poste avec quelques contenus chauds à des moments stratégiques de l'année. Mais typiquement, le lancement de la campagne d'alternance, ça peut être un contenu qu'ils retrouvent dans la bibliothèque de poste et qu'ils vont pouvoir aller repartager, toujours en les encourageant à personnaliser, à ne pas publier le même jour sous le même format, évidemment. Mais en tout cas, il peut y avoir des outils comme ça aussi qui vont vous aider à animer la communauté. Et puis enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais valoriser cette mission, c'est quelque chose que vos collaborateurs vont faire de bon cœur s'ils sont volontaires. Et très honnêtement, je remarque que dans chaque entreprise que j'accompagne, vraiment, il y a cette envie de se dire, mais je suis fière, je suis heureux d'appartenir à cette entreprise, j'ai envie de le communiquer. On a vraiment toute une partie de nos populations collaborateurs qui ont cette envie. Mais derrière, il va falloir le valoriser, ils prennent du temps. Parfois, ils se mettent en inconfort parce qu'écrire un poste LinkedIn quand on n'est pas habitué, ou intervenir dans une école, ce n'est pas pour tout le monde très inné. Donc, il va falloir le valoriser. Et là, j'avais donné quelques petits éléments comme effectivement une mention spéciale, par exemple, dans leur signature, de rajouter dans leur signature de mails qui sont ambassadeurs, dans leur titre LinkedIn sur l'annuaire. Donc ça, ça peut être des éléments. Ça montre aussi que l'entreprise, la direction valorise cette mission. Ça peut être aussi des événements dédiés, un diplôme. Enfin, si vous faites de la formation, effectivement un diplôme certifiant ou effectivement une rétribution autre que financière, mais en tout cas quelque chose qui va valoriser leur mission d'ambassadeur. Et effectivement, ça fait le lien avec ce que j'étais en train de dire sur l'outillage. Il y a quand même quatre risques auxquels vous pouvez être confrontés, en tout cas quand on crée une communauté d'ambassadeurs, que je voulais évoquer avec vous parce qu'ils sont évidemment solutionnables. Premièrement, le plus gros risque, c'est effectivement l'effet perroquet. C'est ce que je disais. « Vous avez une bibliothèque de postes, vous avez trois collaborateurs, dix collaborateurs qui vont aller poster le même poste le même jour sur les mêmes canaux sans personnaliser le message. » Là, on perd tout à fait l'impact de l'authenticité, de la crédibilité du message d'une communauté d'ambassadeurs. Donc, c'est évidemment à proscrire. Pour ça, je l'ai déjà dit, mais déjà la sensibilisation, la formation, leur expliquer en quoi ça aurait un impact négatif, c'est déjà une bonne chose. Et puis aussi, les encourager, leur donner des idées de contenu tout au long de l'année, ça peut évidemment diluer ce risque. Ensuite, un risque finalement très peu avéré, mais qui est plutôt, je dirais, un frein. Si vous repartez de cette table ronde en disant « Ok, j'ai envie de lancer ma communauté d'ambassadeurs », c'est possible que certains interlocuteurs, directeurs vous disent « Ok, mais ils ne sont pas habitués à communiquer, ils vont divulguer des infos confidentielles ou ils vont faire une erreur de com. » En effet, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Moi, je n'en ai eu aucune à gérer depuis que j'accompagne des lancements de communautés. Néanmoins, là aussi, je vous recommande de cadrer tout ça en amont. Et quand je parlais tout à l'heure d'une charte d'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, ça peut être de définir en amont tout simplement quels sont les sujets tabous. Par exemple, tout ce qui va être communiqué de presse de votre entreprise, résultats financiers, informations confidentielles, vous pouvez tout à fait écrire et puis former, sensibiliser vos ambassadeurs à leur dire « Bon voilà, ça c'est des sujets, ça ne serait sans doute pas venu à l'esprit de tout ça, de les partager en externe, mais c'est tabou. » Et on ne t'encourage pas à publier dessus. Généralement, c'est suffisant et surtout, il faut bien avoir en tête que nos collaborateurs sont déjà habitués à ne pas parler à leurs proches d'infos confidentielles ou qu'ils pourraient mettre en risque l'entreprise. Et finalement, c'est la même chose avec une mission d'ambassadeur. C'est juste qu'effectivement, ça pourrait avoir plus de résonance et plus de visibilité. Autre frein qu'on vous évoquera potentiellement, c'est de se dire « Ok, c'est génial, on va avoir nos ambassadeurs hyper présents sur LinkedIn, dans les écoles, dans les salons de recrutement, mais en fait, ils vont se faire chasser parce qu'il y a tous nos concurrents qui y sont. » Donc ça, évidemment, c'est un frein qui revient souvent. Néanmoins, on parle d'une population, je le rappelle, volontaire, qui est déjà hyper engagée pour votre entreprise et suffisamment pour se dire « Je vais donner de mon temps, encore une fois, de mon inconfort pour la mettre en valeur. » Déjà, on parle d'une population qui est déjà très engagée avec votre entreprise. Le fait de lui faire confiance, de lui dire « Ok, on te donne les clés de notre communication, tu vas pouvoir communiquer au nom de notre entreprise. » C'est un vrai gage de confiance qui va ne faire que renforcer, finalement, cet engagement. Et puis, évidemment, toute l'émulation autour de la communauté d'ambassadeurs, ça crée quand même de la visibilité en interne. Donc, il y a potentiellement aussi un lien plus RH de gestion de carrière qui va se créer avec ses ambassadeurs, qui vont se rendre compte que finalement, ils sont visibles dans l'entreprise, qui continuent de développer des compétences. Donc, je dirais même que ça leur donne encore moins envie d'aller voir ailleurs. Et puis, dernier risque, là, qui est plutôt effectivement un conseil, qui est de ne pas négliger la présence physique. Là, ça vaut pour l'employé advocacy, mais en fait, pour la marque employeur, le marketing RH en général. Même en 2023, c'est quand même important de se dire qu'on a envie d'être encore plus visible sur les réseaux sociaux, en tout cas, là où se trouvent nos cibles, nos personas candidats. Néanmoins, n'oubliez pas effectivement l'aspect physique, notamment dans les écoles potentiellement, parce que vos candidats, vos cibles, ils sont encore présents. Donc, ça peut clairement être une mission à part entière d'avoir des ambassadeurs qui interviennent en école, par exemple, ou dans les événements de recrutement physique. Et surtout, ça vous permet d'avoir des ambassadeurs plutôt à l'aise, peut-être d'un point de vue digital, qui vont avoir des missions sur LinkedIn. Et ça vous permet aussi, sur des populations peut-être un petit peu moins à l'aise avec le digital, mais plus à l'aise en physique, d'avoir ces ambassadeurs qui interviennent sur ces missions. Évidemment, vos ambassadeurs peuvent intervenir sur les deux missions. Il faut juste veiller à ce que ça ne leur prenne pas trop de temps. Mais tout ça pour dire que vous pouvez aussi attirer des profils très différents et des personnes à l'aise ou pas avec l'un des deux sujets, si vous avez des missions complémentaires sur du online, sur du mécénat, sur du physique, auprès de différents publics. Pour terminer, avant de prendre toutes vos questions, je voulais déjà vous montrer quelques exemples, surtout là des exemples spontanés, mais vous pourrez aller voir directement sur LinkedIn, notamment, et sur les sites carrières des entreprises, ce que ça donne concrètement. Mais la première communauté d'ambassadeurs que j'ai lancée, c'était avec la Banque Populaire au Verne-Rhône-Alpes. Donc là, il y avait une petite photo de l'événement de lancement. Et surtout après, je vous ai mis des exemples justement de postes réalisés par des ambassadeurs. Vous voyez, ça peut être aussi bien sur du quotidien de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, pour les fêtes de fin d'année, sur le déjeuner de Noël de l'équipe. Ou ça peut être des contenus, comme je vous disais, vraiment plus sur une actualité RH. En l'occurrence, c'est sur le lancement de la campagne de recrutement d'alternants. Et puis, je vous ai mis un exemple effectivement de collaborateurs qui avaient indiqué carrément le titre d'ambassadrice dans son titre LinkedIn. Autre exemple avec la caisse d'épargne. Là, je voulais effectivement vous montrer aussi, d'un point de vue branding, ce que ça pouvait donner. Puisque généralement, en marketing RH, on a aussi pour objectif d'être un petit peu top of mind, de se faire connaître auprès de notre public. Donc, avoir aussi... Enfin, nos ambassadeurs peuvent nous aider à avoir cette visibilité. Notamment avec la caisse d'épargne Ile-de-France. Effectivement, tous leurs ambassadeurs ont un code visuel commun. Donc, avec le petit fond rouge sur leurs photos de profil, avec des emojis qu'ils utilisent. Et finalement, le fait que Théo, que Sarata, puis que Romain, puis que la caisse d'épargne Ile-de-France, puis qu'un autre ambassadeur communique, à chaque fois, ça instaure ce branding. Et ça permet d'être encore plus visible auprès de leurs cibles. Je vous ai mis également des exemples de postes. Donc là, c'est plutôt un poste, pas sur le quotidien aussi, mais d'un conseiller qui va rendre visite à ses clients. Là, c'est plutôt un poste team building, en tout cas une course de solidarité, donc aussi qui met en valeur les valeurs, justement, de l'entreprise. Je vous ai mis pour terminer, ce qui pourra vous être utile si jamais vous décidez de vous lancer, un petit calendrier type. Moi, je vous conseille effectivement à peu près trois mois pour les différentes étapes que l'on a vues en amont, pour avoir besoin de communiquer en interne et de faire connaître le rôle d'ambassadeur, et aussi d'avoir, comme je vous le disais, des alliés, notamment dans la direction des personnes qui vont porter, qui comprennent la nécessité et l'intérêt de créer une communauté d'ambassadeurs. Et ensuite, de laisser effectivement au moins quinze jours quand même de communication, de candidature, de prendre le temps de faire les sélections. Et surtout, derrière, d'organiser un événement de lancement, comme je vous le disais, plutôt physique, c'est encore mieux. Et donc, dans ce cas, effectivement, d'avoir au moins un mois entre OK, tu es sélectionné, tu deviens ambassadeur, et rendez-vous dans un mois en physique pour qu'un maximum de monde soit là pour l'événement de lancement. Et puis voilà, vous l'avez compris, ça ne s'arrête pas au jour J. Après, il y a toute l'animation dont on vient de parler. Voilà Clément, moi j'en ai fini pour ce que je voulais vous partager. Eh bien, c'était ultra complet. Ah, il y avait une petite vidéo par terre. Bon ben, tu n'as rien loupé. Tu avais des questions, j'espère qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été abordées. Mais en tout cas, je vais nous faire une petite présentation de 20-30 minutes. Et ça a été un mode d'emploi à Essas Paris-Sams pour lancer sa compagne d'Employage de Cathédoc. Super, super intéressant. N'hésitez pas, je vous laisse prendre la parole. Si vous souhaitez des questions, je vais poser après. Allez-y, si vous avez été. Moi, j'ai une petite question. C'est plus sur le côté, la question que je me posais justement, ce qui plaît aux gens quand il y a de l'employé à l'advocatie, c'est le côté spontané de la chose. Et est-ce que le fait de proposer justement des, comment dire, textes, des structures de textes, etc., ça ne fait pas perdre un peu de cette spontanéité qui plaît ? Honnêtement, complètement Yann. C'est pour ça que je disais moi, la règle avec nos ambassadeurs, c'est maximum 20% de leur poste. Et très honnêtement, si je reprends d'ailleurs les exemples là, tu vas avoir toujours des ambassadeurs qui sont un petit peu moins à l'aise ou comme je disais, qui à un moment de l'année vont se dire, ça fait longtemps que je ne vais pas poster, je vais cuiser dedans. Et globalement, si tu les as bien formés, même quand ils cuisent, bah typiquement le poste là sur l'alternance, on leur avait mis le visuel. Donc finalement, tous ceux qui ont posté avaient plus ou moins de visuel, mais le texte n'avait rien à voir. Là Moufida, elle l'a complètement personnalisé. Il y en a beaucoup qui avaient raconté en fait leur histoire en disant, bah moi j'ai intégré la Banque Populaire comme alternance, si toi tu as envie de faire la même chose, bah c'est le moment parce qu'on postule. Donc plus tu les formes, plus tu les accompagnes, et plus aussi ils comprennent la nécessité d'un contenu authentique et la performance. Parce que de toute façon, s'ils postent tous la même chose sans personnalisation, ils vont vite voir que leur poste fait un flop total. Et que nous derrière, on n'a pas de retombées aussi. Donc si tu les sensibilises bien à tout ça finalement, ils prennent goût aussi à personnaliser, à se dire, ah bah je ne vais pas faire tout à fait comme mon voisin. Et moi ce que je conseille dans les animations, donc moi ce que je fais chaque mois avec les entreprises que j'accompagne, c'est justement qu'on met en avant les postes qui ont le mieux marché, le poste le plus audacieux, le poste le mieux rédigé, etc. pour inspirer et finalement qu'il y a aussi un petit challenge entre eux de se dire bah je vais faire quelque chose encore mieux que le mois dernier. Tout ça pour te dire que même si tu as la bibliothèque de postes, c'est plus un élément de réassurance. Toi qui te permet, bah justement là typiquement un lancement d'un événement, d'une grosse actuarage, ça te permet d'avoir plus de personnes qui le diffusent. Mais toujours en leur disant voilà, pensez à personnaliser, ne publiez pas tous le même jour. Et au final, c'est vraiment pas la majorité des prises de parole. Là, l'événement, enfin le partage de la photo de Noël, c'était juste effectivement l'idée, généralement pour mes clients, je leur dis à partir du 1er décembre, bah pensez juste quand vous faites vos déj de Noël, ou vos secrets Santa, pensez juste à faire une photo et en faire un poste. Et en fait bon, bah évidemment, il y a plus de contenus de ce type qui vont être créés à cette période, mais chacun va avoir un visuel, un angle, un poste, enfin un texte différent. Et vraiment l'objectif, c'est d'en arriver là, et je suis tout à fait d'accord. Et surtout pas avoir des templates de structure de poste ou de visuel, c'est pas souhaitable parce que ça sera beaucoup moins efficient tout simplement. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à faire ce qu'on appelle du damage control, en mode, j'ai un de mes collaborateurs qui a raconté des dingueries, comment tu gères ça ? Parce que moi je suis en train de monter mon entreprise, et du coup je me projette, imaginons j'ai des employés, ma boîte prend bien, j'ai des employés, etc. Et un jour il y en a un qui me fait des dingueries. Comment tu gères ça justement ? Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ? Alors, ça m'est pas arrivé dans les communautés d'ambassadeurs. Parce que, alors tu vois, là on est parti du principe, et moi c'est ce que je vous recommande, c'est de vraiment créer, enfin de, comment dire, de formaliser tout ça, et d'avoir des rôles d'ambassadeurs bien attitrés. Ça va évidemment donner envie à tout le monde d'être un petit peu plus visible, de prendre plus la parole, et c'est ok. Et généralement, sur ta communauté d'ambassadeurs, vu que tu l'accompagnes, la formes, la valorises, t'as pas trop de risques qu'ils aillent finalement utiliser ça, et leur visibilité, à des fins négatives pour l'entreprise. Par contre, effectivement, le risque est plutôt sur, bah potentiellement, d'autres collaborateurs, ou ex-collaborateurs, etc. Ça, évidemment, c'est déjà arrivé que certains de mes clients me disent, oui, bah là, on a un souci sur LinkedIn, il y a un tel qui a publié ça, mais c'est en fait jamais des ambassadeurs. Donc c'est aussi, bah, l'intérêt d'avoir cette communauté dédiée, c'est que tu peux un peu plus cadrer les choses, et comme je disais, bah, dès le début, dire qu'il y a certains sujets qui sont tabous, ou certaines infos qu'il faut attendre avant de communiquer, par exemple. Par contre, effectivement, bah plus sur le rattrapage de boulettes, bah, c'est vraiment du sur-mesure, et ça, on en vient limite, tu vois, à la crise, la crise de communication d'une entreprise, effectivement, où ça va plus être la gestion avec le collaborateur. Après, il y a toujours une limite, notamment LinkedIn est un réseau social personnel, donc c'est vraiment du cas par cas. J'ai pas de conseils comme ça en particulier, sauf si tu as un cas à nous exposer. Et je répondrais bien volontiers, mais honnêtement, sur les ambassadeurs, pas tellement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce qu'effectivement, ils sont engagés, que tu les accompagnes, et que les règles du jeu sont assez claires sur ce qu'il ne faut pas faire. Et de toute façon, il faut aussi partir du principe que, notamment si vous faites une communauté d'ambassadeurs sur LinkedIn, LinkedIn reste un réseau pro sur lequel les personnes s'exposent assez peu sur des éléments négatifs, finalement. Par contre, effectivement, si vous voulez déployer une communauté d'employés advocats ici, sur TikTok, sur Instagram, etc., vous avez encore moins, finalement, d'emprise, et la parole est encore plus libérée, donc c'est forcément des risques. Mais sensibilisation, formation, c'est déjà… Et aussi sélection des plus motivés, c'est déjà pas mal de filtres qui t'évitent ça. Oui. Ok, merci. Je t'en prie, Yann. Et je vois que Marie nous dit effectivement qu'elle a été ambassadrice avec une banque de postes, donc hyper intéressant. Marie, tu vois, tu dis que c'était pas mal. Je pense vraiment que c'est aussi l'angle des articles à republier. Moi, j'encourage vraiment les ambassadeurs, finalement, à se dire j'ai adoré ce livre, ce podcast, cette vidéo, cet article dans un journal. Si moi, ça m'intéressait potentiellement que les experts de mon activité, ça va les intéresser aussi. Donc, je les encourage vraiment à poster ce type de contenu, mais parfois, il manque d'idées. Donc, le côté aussi article à republier, ça peut être intéressant d'intégrer ça dans la bibliothèque de contenu. Après, c'est une question vraiment de parcimonie et de guide d'utilisation de la bibliothèque en se disant il ne faut surtout pas faire du copier-coller ou surtout pas se dire on publie tous en même temps. C'est intéressant. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de faire à l'instant, sur parler d'articles qui vont intéresser des personnes dans mon secteur, est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait une ligne directrice sur l'objectif que doivent atteindre ces ambassadeurs ou est-ce que l'objectif, c'est d'être reconnu dans leur environnement, l'objectif, c'est de faire réunir de la boîte ? Est-ce que tu objectives ça sans forcément mettre des mesures quantitatives, mais est-ce que tu donnes une ligne directrice ou tu dis non, on veut juste que tu prennes la parole ? Honnêtement, ça va dépendre des entreprises. Généralement, et vu que je travaille majoritairement avec des grands groupes, il y a quand même une volonté d'avoir des lignes directrices. Mais dans ce cas-là, je vais vous donner les quatre plus classiques. Finalement, on couvre quasiment tous les champs de ce qu'on pourrait communiquer. Généralement, il y a le quotidien du collaborateur. Donc effectivement, que ce soit son équipe, son bureau, ses clients, ses déplacements, les événements auxquels ils participent. Donc on leur dit, tu peux communiquer sur tout ton quotidien. Tu peux communiquer sur ton expertise. Donc finalement, toi en interne, si tu as mis en place des choses, mais aussi tout ce que tu vois qui peut intéresser tes pairs. Donc on en revient, articles, podcasts, livres, événements, conférences, etc. Si ça t'intéresse toi, il y a des chances que ça intéresse tes pairs. Ensuite, tout ce qui va être valeur. Et là, généralement, en fait, valeur, on explique quand même, c'est un petit peu le poste d'ailleurs qu'a fait Maxime, si je dépasse des petites ici. Ouais, voilà. C'est valeur. Mais valeur, il faut quand même que c'est une cohérence avec ton entreprise. Finalement, de se dire, nous, on est OK pour que tu communiques sur ton engagement, je ne sais pas, auprès de la lutte contre le concert ou de ce que j'ai fort, mais il faut toujours qu'il y ait un lien avec ton entreprise. Si tu travailles pour une entreprise ultra polon, ça peut être bizarre, mais tu parles beaucoup de tes engagements verts parce que tu vas attirer, tu vas créer une communauté de candidats auprès de toi qui ont ces engagements-là qu'on ne va absolument pas convertir derrière en candidats. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit, expertise, quotidien, valeur. Et puis après, tout ce qui va être RH plutôt. Effectivement, ça peut être, enfin, c'est souvent les quatre prismes de communication, de leur dire tout ce qui va être actualité, enfin RH, mais même de l'entreprise. Un nouveau produit, un événement clé, un lancement, quelque chose sur lequel tu peux communiquer. Et généralement, ça tourne autour de ces quatre prismes. Ou alors, j'ai des clients où c'est vraiment tout est free. On s'est dit en amont que tu n'as pas le droit de communiquer les résultats financiers avant qu'ils soient diffusés en communiqué externe, que tu n'as pas le droit de communiquer sur les mouvements d'organigramme tant que ce n'est pas dit en externe. Après, tu communiques sur ce que tu veux. Et généralement, quand même, ce que moi, je fais, en tout cas, quand c'est moi qui fais mes ambassadeurs, c'est que je les sensibilise quand même à la notion de persona, de se dire, finalement, à qui tu as envie de communiquer ? Et ne communique pas tout et n'importe quoi et son contraire, parce que sinon, finalement, tu vas créer moins d'adhésion parce qu'on ne saura plus pourquoi, pour quelles raisons que je suis. Mais généralement, ça, si vous leur dites de communiquer effectivement sur leur quotidien, leur expertise, l'entreprise et leurs valeurs, vous couvrez déjà un bon champ de tout ce qu'ils peuvent communiquer sur les réseaux ou en intervention. Ok. Très clair. Et pour compléter la question, alors, je vais te donner un cas très concret. Ce matin, un de mes étudiants, je ne vais pas dire dans sa boîte, parce que je trouve que la pratique n'est pas terrible, mais il regarde l'indice, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'indice de socialité, de leur collaborateur, et il doit être au-dessus d'un tel niveau. Sinon, ils peuvent perdre une partie d'un bonus, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans la mise en place d'une politique dont tu as vu ? C'est quelque chose qui fonce ? Si tu regardes et que tu suis ? Ou pour toi, c'est plutôt juste le principe et la démarche qui est louable et peu importe les résultats derrière. Oui. Honnêtement, avec tous mes clients, on est en phase là-dessus. C'est vraiment les moyens et pas du tout les résultats. On ne les traque pas sur le nombre de candidatures, on ne les traque pas sur leur SSI. Généralement, on leur présente parce que, d'un point de vue individuel, ça peut être intéressant de dire, je pars de là et je vois que plus je poste, plus j'interagis, mon SSI augmente. C'est plus une partie d'ego et de capillaille de suivi individuel. On ne leur demande pas de nous le communiquer et on ne le traque pas. Le SSI, je l'utilise avec les recruteurs que je forme pour les suivre dans le temps et leur dire que ça a évolué, etc. C'est toujours quelque chose que je conseille, un suivi individuel. Je sais qu'il y a des camions de recrutement qui ne remboursent pas ta licence recruteur si tu n'as pas un SSI de temps. J'encourage vraiment à ça et encore moins sur des ambassadeurs. Et surtout, quand on ne connaît pas exactement tous les éléments derrière le calcul, je déconseille fortement la pratique. Moi, pour information, on avait fait plutôt l'inverse, parce que là, je pense que c'est plutôt un problème de management, de punir la performance alors que nous, on avait fait l'inverse. C'était plutôt de valoriser ceux qui le faisaient. Du coup, la dynamique n'est pas du tout pareille. Tu le fais de bon cœur, tu le fais parce que ça te fait plaisir, etc. Et pas parce que tu te dis, à la fin du mois, en fait, je vais perdre 100 euros sur mon salaire parce que je n'ai pas posté sur LinkedIn. En fait, je déteste ça. Et en termes de positionnement, ce n'est pas du tout la même chose. Et forcément, la qualité des postes, ce n'est pas la même. C'est clair. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant ce que tu dis, Yann. Je n'en ai pas parlé. Enfin, dans valorisation, je vous ai dit tout autre que financier. Mais toutes les études et les recherches, parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés sur l'employé-advocat ici, toutes ont démontré que rétribuer financièrement la mission d'ambassadeur, ça a un effet néfaste sur l'efficience de l'employé-advocat ici. Justement pour les raisons que tu cites, Yann, parce que finalement, ça va être contraint, forcé, fait pour les mauvaises raisons. Donc, il y a plein de façons de valoriser, mais surtout pas de rémunération sur la mission d'ambassadeur. Pour moi, l'employé-advocat, il reste un reflet de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Les gens vont prendre naturellement la parole s'ils se sentent bien, s'ils se sentent valorisés, etc. Si derrière, ça ne se passe pas bien, que l'environnement est toxique, tu auras beau les payer, tu n'as pas envie de faire devenir des gens. Claire ? Une question qui peut intéresser, je pense, les recruteurs, surtout quand on met ça en place dans une structure déjà assez grosse. J'ai vu des entreprises, pareil, je sais les noms, mais où c'est le marketing qui a pris le livre sur le sujet et où le recrutement n'a à peine son loyer, peut suivre de loin ce qui passe, mais ne fait rien. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu penses que tu es la recruteure, tu dois gérer ça ou au moins co-animer ça. Comment tu peux prendre le livre sur le sujet ? Comment tu peux avoir un rôle à jouer là-dedans ? Ça peut être intéressant. Oui, complètement. Pour moi, l'idéal est dans la co-animation, ça c'est sûr, parce qu'il y a des compétences clés des deux côtés. Et aussi, ça permet évidemment d'avoir deux angles complémentaires et aussi de rétablir parfois les tensions entre les teams com-market et les teams RH recrutement. Néanmoins, là, ça dépend vraiment de la structure, de l'organisation et aussi clairement des ressources. Donc, en général, moi, je suis sur des... Enfin, mon client, c'est de la co-animation entre les deux équipes, ce que je trouve idéal. D'un point de vue recruteur, si vraiment le market le lance et que vous n'avez pas votre mot à dire, c'est hyper compliqué. Enfin, là, je n'ai pas de clé à vous livrer pour récupérer le sujet, mais au moins, ça serait peut-être de se dire, j'interviens sur, comme je le disais tout à l'heure, des sensibilisations au recrutement, au persona. Je propose une mission complémentaire d'intervention avec nous dans les événements de recrutement pour avoir au quotidien un petit peu plus d'impact pour les recrutements. Après, c'est vraiment lié, et je l'observe dans beaucoup d'entreprises, à plus des sujets politiques entre les deux équipes, finalement. Et parfois aussi, on se retrouve avec le sujet inverse. Ils veulent le lancer, mais personne n'a la capacité ou l'envie de prendre le sujet. Dans ce cas-là, ils font plutôt appel à un animateur externe qui va suivre tout au long de l'année le sujet parce qu'aucune des deux équipes n'a la capacité ou l'envie de suivre le sujet. Ok, très clair. Ouais, il n'y a pas de pièce, c'est juste... Ouais, effectivement. Comme tu le dis, ça peut être une mauvaise idée de dire non, non, c'est un sujet recrutement. Nous, on prend le sujet. Et contrario, on va dire non, c'est un sujet marketing. C'est le marketing qui prend le sujet. Il y a intérêt à ce que ça se passe en cohabitation. Ok. J'ai une dernière question de mon côté. J'ai vu aussi des cas où il y a eu un document très général qui a été fait sur la culture d'entreprise. Donc ça, je trouve ça génial de dire voilà la culture d'entreprise, c'est ça, 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 ça. Et il y avait une partie limite littoriale qui disait dans l'entreprise, voici les règles à respecter si vous postez et que vous travaillez dans cette boîte-là. Vous ne devez pas mettre d'émojis, vous ne devez pas tutoyer, vous ne devez pas dire le mot start-up parce que ça donne une connotation trop frais, des critères comme ça. Et c'était limite, il faut qu'on ait un droit de regard avant que vous postiez. Est-ce que toi, si tu mets en place une politique d'employé-advocatie, tu parlais de chartes tout à l'heure. Est-ce que tu définis ce cadre de dire voilà comment tu dois rédiger tes postes, est-ce que tu dois respecter. Mais aussi avant de poster, il faut que nous, on ait un droit de regard sur ce que tu vas partager. Non, jamais. Jamais parce qu'on perd l'authenticité. Et surtout, je pense qu'il y a déjà beaucoup de freins à justement publier au début pour les ambassadeurs. Ce n'est pas forcément naturel que ce type de limite-là peut vraiment freiner tant le volume finalement créé par les ambassadeurs, mais aussi la pertinence derrière. Après, qu'il y ait certaines règles, notamment dans le secteur bancaire, puisque j'accompagne plusieurs communautés dans ce secteur ou dans le secteur financier, il y a notamment une réglementation forte de certaines autorités où effectivement, tu ne peux pas dire je commercialise tel produit. Donc, il y a des intersections. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de les dire, de les définir. Et si vraiment, eh bien, c'est un crime que vos collaborateurs tutoient vos candidats, bon ben voilà, si vraiment c'est crucial pour vous, indiquez-le. Mais il faut vraiment, du coup, le faire en amont. Enfin, j'aime bien cette métaphore-là, mais on dit toujours que pour sortir du cadre et pour innover, il faut qu'il y ait un cadre très, très défini. Sinon, on ne sait jamais ce qu'on ne peut faire, pas faire. Donc, soyez clairs sur ce qui est vraiment interdit de faire, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment grave qu'un de vos collaborateurs utilise un emoji ? Voilà. Ok, ça peut être un peu en décalage avec votre charte édito, mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important que les équipes marketing soient associées pour vraiment se dire au final qu'est-ce qui va avoir un risque vraiment d'image, d'ampleur sur nos clients ou pas. Qu'est-ce qui est finalement assez futile ? Donc, les exemples que tu as donnés, Clément, moi, je dirais que c'est hyper limitant, ça casse l'authenticité et ça ne peut pas avoir d'effet forcément positif. Mais ça n'empêche pas que s'il y a vraiment des règles absolument à respecter, il faut les dire. Elles font partie de la charte au début et comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et le collaborateur, au moment de poster justement, il ne se dit pas, alors attends, est-ce que je peux dire ça ? Je ne peux pas dire ça ? Parce qu'en fait, si ce n'est pas dans la charte, c'est que je peux le dire. Donc, enfin, si ce n'est pas interdit dans la charte, c'est que je peux le dire. Donc là, c'est hyper important et je ne vous conseille pas forcément que vous proposiez, notamment dans le canal entre ambassadeurs, une relecture, de dire si tu hésites, si tu as un petit doute sur la formulation, mets-moi ton poste, je le relis, je t'aide. Ça, si vous avez la ressource en interne pour le faire et le temps, c'est génial. Mais par contre, on n'imposait surtout pas une relecture. Vraiment, toujours, il faut se poser la question de, finalement, est-ce que c'est crucial derrière quoi ? Et limiter quelqu'un, ça aura toujours plus d'effets négatifs que d'effets positifs, même sur le groupe. Donc non, à bannir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je regarde si on n'a pas voté quelque chose dans la discussion. Est-ce que tu sais si on peut trouver un template de charte d'engagement quelque part ? Non. Après, moi, si ça vous intéresse, vous avez d'ailleurs mon mail, je vais le rafficher. Vous me demandez, je pourrais vous en envoyer un. Enfin, je le rendrai anonyme, mais je pourrais vous en envoyer un exemple. Par contre, non, il n'y en a pas en ligne à ma connaissance. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour du sujet ? Moi, j'ai ma promotion qui m'attend dans 5 minutes. Mais s'il y a d'autres questions... Prenons. Moi, c'est tout bon de mon côté. Merci. Super, merci. Écoute, top. Merci à tous. Merci beaucoup, Charlène. Si je n'ai pas de décès, tu pourras repartager ce visuel dans Discord. D'accord. Alors, si tu veux le partager directement, tu peux... Je trouve ça. Ça peut être intéressant. Bon, le plus actif reste le channel, le Rooftop, où on trouve un peu tout, un peu de discussion surtout. Finants, process, process, outils. C'est des outils, des canaux qui sont aussi utilisés. Donc, tu peux le repartager n'importe où. Je remettrai en avant si besoin pour que l'on y ressorte et on le voit bien. Ok. Et puis, là, l'enregistrement a bien fonctionné. Donc, on est bon. J'aurai le replay. Il sera en ligne. Merci.